S.B.Sitting est une société suédoise et norvégienne qui existe depuis 2007. C'est une société qui ne fait que du siège de travail, ergonomique. Nous avons trois marques, RBM qui fait de la collectivité, nous avons RH Siège qui est présent en France depuis 1998 et nous avons O qui est présent en France depuis 20 ans mais dont nous nous occupons depuis 2007, la création de l'entreprise Cardinalian Business City. Pour RH d'entrée, ce qui a été important, c'était l'aspect humain et au jour d'aujourd'hui, on continue à faire des sièges avec comme base l'être humain. Le siège le plus important au niveau du domaine de travail, tout ce qui est tertiaire, va être le RH 400, RH logique 400. C'est un siège qui existe depuis 8 ans maintenant. La particularité des sièges RH, la première particularité, ça va être que tous les réglages sont matérialisés par des points gris et des pictogrammes. On va pouvoir régler la hauteur, la profondeur, l'angle du dossier mais sur ce dossier, il y a une autre particularité, c'est une poche d'air gonflable. L'intérêt, c'est que lorsqu'on est debout, les disques sont écartés, on s'assoit, ils se compressent, la poche d'air va réécarter les disques pour retrouver une sensation comme lorsqu'on est debout. A l'intérieur de ce siège, on a aussi le point fort qui est la mécanique. Cette mécanique est une mécanique basculant décentré avant, ce qui permet de garder toujours la même distance genou-sol. Donc vous avez toujours les pieds au sol, vous ne le trouvez jamais avec les pieds ballants, compression après à l'arrière des cuisses, creux de poplité, vous allez toujours avoir un point d'équilibre. On peut régler la force de résistance de ce basculement pour des personnes allant de 50 à 150 kg. Dedans, une fois qu'il est réglé, on a vraiment une sensation d'apesanteur, de flottaison complète, de bien-être. Donc ça, c'est vraiment le siège phare pour tout ce qui est tertiaire. Il y a des petites embardées au niveau médical, paramédical, c'est qu'au niveau de l'assise, on arrive à avoir des assises à mousse à mémoire de forme et aussi avec une découpe au niveau du coccyx pour éviter tout contact. Les accoudoirs vont pouvoir se régler en hauteur, en orientation intérieure, extérieure et en profondeur. Bien sûr, en écartement, juste avec une petite molette qui est ici. Tous les réglages sont accessibles en étant assis à l'intérieur du siège. Ce qui est très important, ça évite de faire des contorsions à l'intérieur pour accéder aux différentes manettes. Le deuxième va être un siège qui va être adapté aussi bien pour des sièges de bureau que pour du technique, des labos, etc. On va pouvoir mettre cinq hauteurs de vérins différentes. Aucune manette de dépasse à l'arrière. Donc quand on est dans des environnements, caisses, laboratoires, ateliers, souvent les manettes à l'arrière sont abîmées. On a juste un petit système de crémaillère qui permet de régler très facilement. Et enfin, on a une manette qui permet de régler l'angle du dossier ou d'avoir un système actif et essuie tous les mouvements. Ce qui permet, par exemple, quand on est en sortie de caisse, de prendre les produits et de les basculer de l'un à l'autre très facilement avec un mouvement. Et sur ce modèle-là, on a installé aussi un accoudoir un peu particulier qui va sur tous les modèles de chez RH, qui est un accoudoir relax 3D qui permet de suivre le mouvement en vertical, en latéral, en profondeur. Et on peut régler la force de résistance de cet accoudoir. Donc quelqu'un qui manque de force, ou par exemple, on l'a déjà mis pour des gens qui ont eu des prothèses de coude, d'épaule. Dans la collection RH, on va avoir aussi une autre partie qui va exister. Ça va être la partie siège-support. Tout ce qui est assis debout. On va avoir une assise ronde qui n'est pas présente là, mais on a aussi rectangle et selle. L'assise rectangle est un appui fesse, tout simplement. La version selle, elle, va être pour tous les postes appelant un mouvement ou un équilibre. On l'a mis pour des enfants qui commençaient à être atteints d'une myopathie. Ça leur permettait de rester debout pour compenser le manque de force qu'ils avaient dans les jambes. Au sein de l'ESBS, il y a aussi la marque Haugle, avec le produit phare qui est le siège Capisco. La version que vous avez là, c'est le Capisco classique. Derrière, vous voyez quelques images du Capisco Pulse. Donc là, on est sur un siège qui va permettre d'avoir vraiment une philosophie assis, assis debout. Mais aussi appui ventral. On va pouvoir régler la hauteur. On va bien sûr pouvoir régler la profondeur de l'assise. Et en fonction de la hauteur dans laquelle on s'est installé, c'est un siège à peu près classique. On va pouvoir aussi régler la hauteur du dossier. Mais lorsqu'on se met en position plus haute, ça devient un assis debout. On garde la mobilité dessus. Et on est avec des roulettes auto-freinées lorsqu'on se lève, ce qui permet d'éviter un siège qui s'en va. Ensuite, on va pouvoir aussi s'en servir en position ventrale. Et là, l'arrière du dossier devient des accoudoirs pour que l'on puisse vraiment avoir un soutien. La philosophie des deux marques est toujours le mouvement, le soutien pour les personnes, l'aide. Même si on n'est pas dans du franchement handicap, on est dans la vraie ergonomie. On adapte les outils aux utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !